Le constat aujourd'hui, c'est que 77% des Français estiment que leurs élus sont corrompus. Et cette réalité de défiance a été très très prégnante lors de la consultation des jeunes citoyens. On veut donc rétablir la confiance. Premier aspect, c'est la convocation d'un collège de citoyens, d'experts, mais aussi d'élus, pour établir de nouvelles règles régissant la vie publique. Le deuxième aspect, ce serait créer un conseil de déontologie de la vie parlementaire. C'est vraiment à 16 ans ou 18 ans que les inégalités se font concrètement. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut lutter contre précisément ces inégalités. C'est pour ça qu'on veut instaurer une dotation de 5000 euros, qui n'est pas une dotation en capital proprement dit, mais qui est sous forme de droit de tirage pour trois aspects. C'est le permis de conduire pour la mobilité, l'aide à l'entrepreneuriat et l'aide à la formation. C'est l'ensemble des produits de consommation qui sont programmés pour être jetables plus vite, que ce soit par une obsolescence technique, par une obsolescence esthétique. Donc nous, à partir de ce constat, on voudrait montrer à l'ensemble des acteurs qu'il y a une économie à créer sur des produits plus durables. Notre constat, ça a été que le parcours des potentiels terroristes jusqu'à maintenant montre qu'il y a eu une période où le jeune s'est isolé, s'est coupé de son milieu familial, de son milieu scolaire. Et donc, face à ce constat, on a travaillé sur l'établissement d'un service civique ou militaire obligatoire. Sur le long terme, en fait, comme plus comme un parcours, qui commencerait le plus tôt possible, probablement d'aller entrer au collège, et qui serait composé de différents moments d'intégration. Donc des moments d'intégration, notamment au travers d'activités associatives, humanitaires, au service des autres, afin que le jeune puisse retrouver un sentiment d'utilité. Je vous présente la partie éducation du projet, qui se focalise en fait sur les dispositifs d'orientation dans l'enseignement secondaire. Le constat qu'on fait, c'est que l'orientation, elle est à la fois tributaire d'une origine sociale, d'une origine territoriale, et également de phénomènes, de mécanismes d'auto-censure pour les publics les plus fragiles. Et face à ce constat, on porte une double proposition, qui est à la fois l'instauration de nouveaux modules d'orientation, en présentiel, en cours, dès la sixième, qui impliquerait une meilleure formation des professeurs principaux, qu'on souhaite au centre du dispositif, et une implication des professionnels, afin qu'ils interviennent, également les anciens élèves, pour qu'ils racontent des modèles de réussite. Donc premier volet, deuxième volet, une plateforme numérique, qui agrégerait toutes les plateformes existantes, et qui permettrait aux parents et aux enfants, puisque les parents seront aussi aux premiers chefs concernés, d'avoir accès à des outils pour une meilleure connaissance de soi, et une information sur les métiers et les formations qui existent.